Chers élèves, cette première vidéo s'adresse aux élèves de 4e A et 4e B. Ça commence bien. 4e A et 4e D. Donc c'est la séance du lundi 16 mars. Et cette séance va s'organiser en plusieurs vidéos qui correspondent aux différents temps de la leçon. Pour les élèves de 4e A, ce que je vais raconter dans cette vidéo, en tout cas au début de la vidéo, ce sont des choses qu'on a faites en classe vendredi. Pour les autres, ça n'a pas été fait. Donc vous pouvez la revoir pour les 4 A, ça ne peut pas faire de mal. Mais il faut que tous ceux qui n'étaient pas là vendredi ou qui étaient en 4e D suivent pour comprendre pourquoi à partir de 1793, les députés de l'Assemblée nationale vont affirmer que la République est en danger. Donc c'est le titre à écrire dans le cahier. Je vais vous demander lors de toutes ces séances de faire comme si vous étiez en classe, c'est-à-dire d'être installé dans une attitude de travail, donc à une table ou à votre bureau, avec votre manuel à disposition, votre cahier, votre trousse, de quoi travailler si possible dans le calme. Donc il faut avoir vos affaires. Vous pouvez évidemment mettre la vidéo en pause, pas parce que vous n'en pouvez plus, mais parce que ça va trop vite, parce que vous devez sortir tel ou tel outil de travail, ou parce que vous voulez revenir en arrière parce que justement c'est allé trop vite. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. De toute façon, je ne serai pas là pour vérifier. Mais après, il faut aller jusqu'au bout. Donc bon courage à tous et bon travail. Cette leçon va commencer par présenter les menaces qui existent en France en 1792, mais surtout à partir de 1793. Et dans la deuxième vidéo, on travaillera sur les mesures exceptionnelles qui sont prises par le gouvernement de la République pour les affronter, pour y faire face. La base du travail de cette première partie, donc c'est ce document que vous avez ici en couleur que j'ai distribué en classe, qu'il faut coller dans le cahier. Avec ici la carte, en dessous, une légende et le titre. Cette carte, je l'ai dit, si vous pouvez l'imprimer en couleur, c'est encore mieux, mais ce n'est pas une obligation. Il faut en tout cas l'observer attentivement, repérer les frontières de la France en 1892. Elles sont représentées ici en bleu, en 1891-1992. Les différents pays, dont vous n'avez pas forcément les frontières, qui sont coloriées en rose ici, et qui sont les pays qui menacent la France. La carte est organisée autour d'une légende qui comprend trois parties. C'est un élément de méthode qu'il faut avoir en tête, dont j'ai déjà beaucoup parlé, l'organisation en partie, j'en ai beaucoup parlé pour les rédactions. Avant d'attaquer une rédaction, il faut, vous le savez, au brouillon, réfléchir à comment regrouper ses idées par thème, et faire comment on appelle cette organisation par thème. Je vous pose la question, vous ne pouvez pas répondre, mais je vois déjà la main de Sybille qui se lève pour me dire que c'est ce qu'on appelle le plan. Pour les légendes des cartes, vous le savez pour certains, il faut aussi organiser votre légende en différentes parties. C'est ce qu'on voit dans les manuels en histoire-géographie. C'est une compétence qu'il faut acquérir pour le brevet et puis pour la suite de vos études au-delà de la classe de 3ème. Quand vous lisez la légende d'une carte qui est dans le manuel, par exemple celle-ci, ce qu'il faut, c'est d'abord commencer par lire le titre, puis regarder la légende et dans la légende, justement, les différents titres des parties. Ce qui va permettre de comprendre ici les menaces qui existent entre 92 et 94. On vous fait comprendre qu'il y a une guerre dont j'ai déjà parlé. Elle a commencé en 1792. On vous fait comprendre aussi qu'il y a des menaces intérieures. La guerre, ce sont les menaces qui viennent de l'extérieur du territoire de la France. Et ici, dans cette partie, on vous évoque des problèmes qui sont à l'intérieur du territoire, qui ne viennent donc pas de pays étrangers, mais qui viennent de villes ou de régions françaises. La troisième partie évoque la réaction qui est adoptée par le gouvernement pour faire face à ces menaces et qui est appelée ici la contre-offensive. C'est le moment de prendre votre stylo pour écrire du vocabulaire. vocabulaire. Alors, vous avez collé votre carte, donc sous la carte. Je vais voir où est-ce que je peux écrire ça. Je vais l'écrire là, moi. Voilà. Offensive avec deux F. Attention à l'orthographe. C'est une offensive, c'est une attaque. Et donc, une contre-offensive, logiquement, c'est une contre-attaque. On écrit ça, on souligne les mots nouveaux. Et ça, c'est du vocabulaire à apprendre, à savoir écrire et à apprendre. Du coup, si vous voulez garder un rythme de travail important, moi, je vous conseille de continuer à faire des cartes mémoires. Vous me préparez une grosse pile que vous me rapporterez quand vous reviendrez en classe. Et puis, on aura de quoi s'amuser un petit peu. Donc, offensive, contre-offensive, on souligne et on attaque l'exercice sur la carte. Voici la consigne. Vous l'avez normalement pour ceux qui étaient là vendredi puisqu'elle est inscrite sous la carte. Donc, vous devez d'abord entourer en rouge le nom des ennemis extérieurs directement sur la carte. Puis, repasser au feutre rouge les frontières françaises menacées par ses offensives. Enfin, en vert, vous entourez toutes les régions françaises qui sont en révolte contre la République. Donc là, vous mettez une pause pour pouvoir faire l'exercice. Vous travaillez 5 bonnes minutes, 5-6 bonnes minutes en étant concentré. Le but, évidemment, c'est d'exploiter la légende au maximum pour voir ce qu'il faut entourer, repasser. Donc, vous mettez une pause et quand vous avez fini, vous relancez la vidéo pour attaquer la suite. Alors, on se retrouve pour la correction de l'exercice. Ici, vous deviez d'abord entourer en rouge les ennemis qui menacent la République, les ennemis extérieurs, c'est-à-dire tous les pays qui font des offensives. Les offensives, les attaques qui sont représentées par les flèches rouges. Les noms des peuples qui attaquent, donc les Anglais, qui attaquent par la mer au niveau de Dunkerque, au niveau du littoral atlantique, au niveau de la Corse, du littoral ici provençal, du sud, Marseille, Toulon. Voilà, premier peuple à entourer. Les Anglais, c'est-à-dire les habitants du Royaume-Uni. Les Hollandais qui viennent de Provinces-Unites qui attaquent ici pareil au nord de la France. Les Autrichiens, l'Autriche, les Prussiens, de Prusse. Je noterai tous ces noms de pays après parce qu'il faudrait les retenir. Donc, tout ceci doit être entouré qui attaque aussi au nord de la France. Enfin, les Piedmontais au sud-est et les Espagnols au sud. Voilà, tous ces pays qui attaquent. C'était pour la première question. Il fallait ensuite repasser les frontières qui étaient attaquées. Toutes les frontières terrestres qui séparent la France des pays que sont l'Espagne, le Piedmont, ici, les frontières du nord. Et puis aussi, on peut parler de frontières maritimes puisque les Anglais notamment attaquent par voie de mer. Donc, au sud, tout ça, on peut repasser. Si on fait le bilan de ces deux premières questions, on constate qu'en 1793, la France 92-93 est attaquée en fait, de toutes parts. Nord, sud, est, ouest. Par mer et par terre. Ça, que la situation peut être considérée comme catastrophique. la guerre qui a éclaté en 1792 tourne mal. On va ici aborder un certain nombre de mots de vocabulaire. d'abord, j'ai parlé des différents pays qui attaquent la France. donc, il faut noter leur nom. Alors, on est outil pour écrire. Ces différents pays, donc les Espagnols, c'est donc l'Espagne. les Anglais et le Royaume-Uni. Les Piedmontais, les Piedmonts. Au nord, les Autrichiens, c'est l'Autriche. Les Prussiens, la Prusse. Attention, Prusse, pas russe, la Prusse, c'est en quelque sorte l'ancêtre de l'Allemagne. Il nous reste ensuite les Hollandais qui viennent d'un pays très puissant au niveau maritime et dont on a déjà parlé, les Provinces-Unis. On en a parlé en début d'année. Vous voyez que tous ces pays s'associent pour attaquer la France. Ça a un nom, on appelle ça une coalition. Mot de vocabulaire à retenir et à apprendre pour la leçon suivante. Une coalition, donc on écrit, on saute une ligne pour aérer la présentation. Coalition, je vous dicte, c'est donc l'alliance de plusieurs pays. Coalition, un seul L, alliance, attention, deux L. donc une coalition de plusieurs pays. Donc là, c'est au niveau militaire, c'est-à-dire que les armées vont s'entendre, elles ne se mélangent pas mais elles attaquent la France de toutes parts avec le but ici de mettre fin à la République et de rétablir la monarchie absolue, d'écraser la Révolution française. Voilà pour les deux premières questions. Il fallait ensuite entourer en vert toutes les régions françaises qui sont en révolte contre la République. Alors, je vais revenir précisément sur ce que signifie en révolte contre la République après, quand on aura entouré en vert toutes ces régions. Donc, ça veut dire qu'ici, dans la légende, il fallait utiliser la deuxième partie de la légende, celle qui s'appelle les menaces intérieures, dans laquelle on vous parlait de révolte vendéenne, d'autres régions en révolte contre la République, donc tout ce qui était coloré en orange, en jaune et des villes insurgées. Insurgées, c'est un mot qu'on a déjà vu ensemble quand on a travaillé sur la prise des tuileries, ça signifie révolté, rebelle. Donc, je vais vous le réécrire ici, là. Insurgé, révolté. Donc, c'est bien de le retenir, ça varie le vocabulaire qui est un peu répétitif parfois pendant la révolution. et vous voyez que vous pouvez le croiser dans des documents. Donc, du coup, en vert, il fallait surligner. Alors, là, on ne surligne pas bêtement, là, tout ce qui est en jaune, on regarde où c'est, on en profite parce qu'il faut être capable de se repérer sur le territoire de la France. Tous les noms de villes qui sont inscrits ici en gras, Caen, Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Toulon, Marseille, sont des villes à connaître. Alors, après, je suis désolée, je travaille à la maison, donc du coup, il faut en même temps que je m'occupe de mes enfants. Tu vas te servir, chérie. Donc, c'est une petite interruption personnelle, voilà, faites comme si vous n'avez rien entendu et donc pendant ce temps-là, vous vous concentrez sur Caen, Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon. On regarde où ça se trouve et on colorie quand la Normandie, on a la Bretagne autour de Brest, la Vendée autour de Nantes, Dijon et sa région. Donc, une grande zone autour de Lyon et au nord-est de Lyon. la région de Bordeaux, de Toulouse et tout le sud-est de la France, voilà, pour finir la Corse. Ce qui permet de mettre en évidence qu'à l'intérieur du territoire, j'ai oublié la petite zone autour de Bourges, il y a bon nombre de lieux qui sont, qui représentent visiblement une menace pour le gouvernement. Alors, quelle est cette menace ? elle est de deux ordres. On va parler d'abord de ce qui est colorié en orange parce que vous voyez que dans la légende, finalement, toutes les régions ne sont pas mises sur le même plan. Il y a deux couleurs qui sont utilisées. ce qui est colorié en orange, c'est la Vendée. La Vendée, c'est-à-dire, ici, plutôt, la région qui est située autour de Nantes. Ça, c'est un nom à retenir absolument parce que ça va devenir, pour le gouvernement, un peu l'ennemi absolu à l'intérieur du territoire, la Vendée, donc les Vendéens, les habitants de la Vendée. Alors, une particularité en Vendée, à ce moment-là, c'est que, eh bien, après l'exécution de Louis XVI, je pense que vous vous souvenez tous, c'est une des conséquences de la prise des tuileries, quel jour Louis XVI a été guillotiné ? Je le rappelle ici, 21 janvier 1793, eh bien, après son exécution, il y a, en Vendée, un certain nombre de personnes qui vont s'organiser pour prendre les armes contre le gouvernement, pour monter une armée, pour refuser aussi d'aller se battre contre les ennemis extérieurs, et c'est l'origine de ce qu'on appelle une guerre civile, j'écris là, donc une guerre intérieure entre Français. C'est ici, alors, ce n'est pas tous les Vendéens, mais un nombre assez important de personnes qui s'opposent à la mort de Louis XVI, à son exécution, à son procès, à la fin de la monarchie, et qui sont donc des contre-révolutionnaires, qui sont contre la République. à côté de ça, vous avez sur la carte toutes ces régions qui sont en jaune, qui ne sont plus en jaune maintenant, puisque je les ai coloriées en vert, qui sont, si vous le regardez, remarquez, elles ont à peu près deux points communs, vous pouvez mettre la vidéo en pause là à nouveau pour essayer d'y réfléchir, sans écouter immédiatement la réponse, puis vous relancez dans une minute. Donc là, les points communs, c'est d'abord des régions qui sont situées autour de grandes villes, qui sont en fait des lieux où des révoltes vont s'organiser à partir de 1793 et surtout en fait du milieu de l'année, de l'été 93, et ce sont des régions qui sont assez éloignées de Paris, qui sont loin de la capitale, loin du gouvernement, qui sont, on va dire, aux extrémités ou encore en périphérie. Dans ces régions-là, alors, on ne peut pas forcément dire que ces régimes soient forcément contre la République. Il y a des contre-révolutionnaires, mais il y a aussi des révoltes qui s'organisent. Non pas contre le régime de la République, mais contre ceux qui la dirigent. Ils ne sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises. Pour le gouvernement, ils sont donc des gens qui sont dangereux, qui sont classés comme étant des ennemis. Donc, si on fait le bilan de cette carte, eh bien, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 92 et surtout de 1793, la France, le gouvernement de la République française, doit faire face à une opposition intérieure, une opposition armée, et une guerre à l'extérieur contre tous les pays qui sont à ses frontières. C'est la fin de la première partie de la vidéo, de la première vidéo, pardon, donc vous pouvez faire une petite pause, vérifier que vous avez tout écrit correctement, et ensuite, vous lancez la deuxième vidéo pour attaquer la deuxième partie. à l'extérieur. Sous-titrage ST' 501